Nous sommes le 1er mai, jour du travail, et je me demande alors est-ce qu'il ne faudrait pas goûter aujourd'hui un vin prolétarien ? Mais alors, qu'est-ce que cela signifierait un vin prolétarien ? Est-ce que c'est un vin rouge à litre en tétrabrique des supermarchés ? Ou est-ce qu'il faut aller chercher ça dans un pays communiste comme la Chine ou le Kyrgyzstan ? Mais comme on a prévu un joli morceau d'agneau pour ce midi, je préfère quand même boire un vin raffiné avec cela. Et c'est ce qui m'a amené vers le Château de France de notre bon ami Arnaud Thomassin, Pessac Léonien. J'ai déjà expliqué un petit peu l'histoire et le terroir quand j'ai présenté le blanc de Château de France. Donc nous sommes juste au sud de Bordeaux, le Pessac Léonien, c'est la partie des graves où se trouvent tous les grands crus classés. Juste au sud de Bordeaux, donc, sur des sols très graveleux, des graves apportés par les Pyrénées. Et ici, le Château de France notamment se trouve à côté de Fusales et du Domaine des Chevaliers, et pas loin de Malartic, la Gravière aussi. Donc, vraiment un terroir qui est au top. Et en plus, donc, la feticulture se passe en culture raisonnée avec des vendanges en verre s'il faut, donc des petits rendements. Et je me demandais, tiens, c'est peut-être une occasion pour goûter le 2015 et voir où il en est. L'encepagement, c'est environ moitié-moitié Cabernet Sauvignon Merlot. D'habitude, un peu plus de Cabernet Sauvignon, mais ici, en 2015, il y a eu un peu plus de Merlot, apparemment. Et on va voir ce que ça donne. 2015, une très belle année, bien mûre. Mais j'ai déjà goûté pas mal de 2015, ce qui était déjà fort prêt à boire, donc je me demande si ici, ce sera le cas. Donc, le vin est vinifié à température contrôlée et puis élevé en barriques, des barriques en moitié neuve, à peu près, pendant 14 mois. Le nez est encore un petit peu fermé, ce n'est pas illogique, puisque je viens d'ouvrir la bouteille. Mais on a quand même déjà des arômes de fruits rouges, style cassis. Myrtille aussi. Et un côté un peu fumé. Très belle lapinataque. En haut plat, c'est puissant. Les talins sont assez présents encore, mais bien fins, bien mûrs. La fraîcheur. Puis on retrouve le côté un peu fruité, mais aussi des notes grillées, un peu de réglisse aussi. C'est assez complexe déjà, mais je suis sûr que ce vin-là peut encore facilement évoluer en bouteille pendant 5 ans. Donc c'est encore un petit peu jeune, mais je pense en décantant la bouteille, en donnant un peu d'air, il va s'assouplir et donner toute son expression. Et ça va certainement faire un beau verre de vin tout à l'heure sur l'agneau. Merci. Merci. Merci.